Alors que le FC Barcelone lancera sa saison ce week-end sur la pelouse de Valence, Anci Flick ne pourra pas compter sur certains joueurs. Le FC Barcelone est dans une situation financière très délicate. Rien de nouveau bien sûr, puisque ça fait plusieurs saisons maintenant que les Barcelonais rament énormément sur le plan financier. C'est surtout avec le fair play financier de la Liga qu'ils ont énormément de problèmes, puisque les Catalans galèrent énormément à enregistrer les contrats des joueurs qu'ils recrutent. Lors de son arrivée en Catalogne en 2022, Jules Koundé avait par exemple dû attendre, avant de pouvoir être inscrit auprès de la Liga. Et cet été, le Barça connaît les mêmes problèmes. Plus tôt cette semaine, la Cadenaser dévoilait que le club ne pouvait pas enregistrer le contrat de Dani Olmo, la recrue phare du marché estival Blograna. La radio, dans un nouvel article publié sur son site internet, confirme son information en s'appuyant sur des sources internes du Barça et de la Liga. Dans l'état actuel des choses, Olmo est indisponible pour le match de Valence de samedi. Mais il n'est pas le seul joueur sur lequel ne pourra pas compter en six flics pour sa grande première en Liga. Effectivement, selon la Cadenaser, pour Victor, l'autre recrue estival, est aussi indisponible, car il n'a pas pu être enregistré. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la Liga, dans la rubrique des transferts, pour constater que les deux Espagnols ne sont effectivement pas encore inscrits. Puis, il y a les Caenigo Martínez et Vitor Roque. La saison dernière, ils avaient pu être enregistrés de façon temporaire grâce à une exception faite par la Liga. Ce qui ne sera pas possible cette année. Si le Brésilien devrait partir, l'Espagnol reste un joueur plutôt utile en défense, et c'est donc une mauvaise nouvelle pour Flick. Pablo Thor et Alex Val, de retour de prêt, sont également privés de matchs pour l'instant. Le Barça va donc devoir redoubler d'efforts pour vendre des joueurs, alors que la Liga devrait valider la vente de certains actifs du club dans les jours à venir qui permettront à Laporta et Déco d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Alors que le FC Barcelone tente de pousser subtilement l'Allemand vers la porte, ce dernier résiste. Guindogan est indésirable à Barcelone. Une phrase qui peut paraître surprenante, mais c'est bien le cas. En revanche, cette situation est due à des raisons financières et non sportives. Le club catalan doit effectivement se séparer de plusieurs joueurs, pour pouvoir en enregistrer d'autres, à l'image de Daniel Mo, arrivé pour 60 millions d'euros, mais dont le contrat ne peut toujours pas être inscrit auprès de la Liga. Une situation très tendue, et qui oblige donc la direction catalane à vendre et libérer de la masse salariale pour se mettre en règle, via vis du fair-play financier de la Liga, ce qui permettrait d'enregistrer les nouveaux arrivants. L'international allemand touche en plus des émoluments conséquents, avec un contrat évolutif qui, selon les médias ibériques, grimperait jusqu'aux 23 millions d'euros bruts lors de cette nouvelle saison, qui démarre ce week-end pour les Blaugrana. Surtout, contrairement à d'autres joueurs à gros salaire de l'effectif, le milieu de terrain allemand de 33 ans est convoité. Il aurait, selon divers médias, reçu des offres du Qatar, et de l'Arabie Saoudite, et le Barça espérait qu'ils disent oui. Mais comme l'indique Relevaux, le joueur s'accroche, et ne veut pas partir. Il n'a aucune intention de quitter Barcelone, et il l'a déjà fait savoir à sa direction. Il est ravi de pouvoir travailler avec Ansiflic, et se sent très bien du côté de Barcelone dans sa vie privée. Le FC Barcelone va donc devoir miser sur la vente d'autres joueurs, pour faire entrer du cash, et faire des économies, et des joueurs, comme Rafinha ou Francky De Jong pourrait à leur tour être poussés vers la sortie, en plus de joueurs, avec une valeur moins importante, comme en Sufati et Clément Langlais. Sous-titrage Société Radio-Canada